L'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016 a inspiré la création de l'Apora pour développer la coopération et la coordination entre les pays africains. Aujourd'hui, l'Apora célèbre 10 ans. Il y a justement 10 ans, des hommes et des femmes, infirmiers et médecins, travailleurs municipaux et hygiénistes, vétérinaires et pompiers, tous acteurs de One Health, face à la furie dévastatrice de l'épidémie Ebola en Afrique, créé l'African Partner Outbreak Response Alliance pour matérialiser la solidarité et agissance du peuple américain et son armée envers les peuples et les armées d'Afrique. L'anniversaire de l'Apora est aussi l'occasion pour les acteurs à divers niveaux de réfléchir sur les voies et moyens afin de riposter contre les épidémies et les catastrophes. La présente édition vise à tester, entre autres, les capacités de notre pays à faire face avec promptitude et efficacité à toute forme d'éventualité. En effet, notre pays, à l'instar des autres pays d'Afrique et du monde, a été confronté au cours de ces dernières années à des risques épidémiologiques et a été amené à développer grâce à l'engagement du gouvernement des capacités de résilience et de riposte qui ont produit leurs résultats et suscité l'administration de la communauté internationale. Pour le Bénin, accueillir cette conférence marque une grande opportunité de renforcer l'engagement pour la résilience sanitaire du continent. Cette année, la conférence Apora se distingue par un exercice de simulation grandeur nature prévu demain, comme l'a rappelé tantôt le ministre de l'Intérieur, et qui portera sur trois scénarii essentiels, dont un a déjà été rappelé, mais dont l'un porte sur le secteur sanitaire et concernera la détection d'un cas de variole du singe, qui est la qualité du moment, pour évaluer notre réactivité et notre efficacité face à une menace infectieuse. La réponse au défi sécuritaire sanitaire fait appel à une conjugaison d'actions militaires dont l'efficacité n'est plus à démontrer. C'est pourquoi je voudrais saluer l'engagement de nos forces de défense et de sécurité, en général, et le service de santé des armées en particulier, pour l'investissement patriotique en faveur des populations. Le virus d'Ebola a été découvert en 1976, lors des deux flambées épidémiques au Soudan et en République démocratique du Congo. Depuis, une vingtaine de flambées épidémiques sont apparues en Afrique centrale, et en décembre 2013, le virus a atteint l'Afrique de l'Ouest, région qui était jusqu'alors épargnée par la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada